Bonjour mes amis, aujourd'hui c'est le jeudi 21 avril 2022, j'ai passé la nuit dans une grange, une ferme et je viens de quitter mes amis, mes hôtes qui m'ont invité pour le petit déjeuner c'était très très sympa, c'était vraiment généreux, formidable, j'ai adoré ce moment de partage d'ambiance de ferme mais ça m'a beaucoup beaucoup plu, aujourd'hui maintenant donc je continue la route sur Césel, ça me fera un petit détour je vais quand même aller faire quelques courses et je pense que je vais arriver là-bas pour le repas de midi environ donc ça fait 2-3 km en plus mais pas de problème ça va bien aller, ensuite je continue je ne sais pas encore jusqu'où la météo est agréable, il fait une température assez fraîche mais pour marcher c'est l'idéal le ciel est toujours un petit peu voilé à très haute altitude ça va bien aller, les conditions sont super bonnes par contre j'ai vu sur la météo quand on nous annonce quelques jours de pluie je ne sais pas, on verra, il faudra gérer ça magnifique panorama ici côté Genève là-bas et nous voyons le Rhône là en bas le Rhône qui à cet endroit divise deux départements je suis ici en Haute-Savoie, en face c'est l'un et en bas ici nous avons la ville de Céselles qui elle aussi est divisée en deux parties au point qu'ils ont dû faire deux communes il y a Céselles de l'un en face et Céselles de la Haute-Savoie où je vais arriver dans un moment et là je continue, c'est la direction qui m'attend on me voici donc arrivé à Céselles après une descente épique on voit le Rhône ici et on face donc Céselles de l'un je suis ici à Céselles de Haute-Savoie le pont de fer avec la Vierge qui protégeait à l'époque les bâteliers qui faisait un navette ici sur le fleuve, sur le Rhône derrière moi, derrière moi ici c'est l'église je vais voir si je peux faire tamponner ma crédentielle toujours à Céselles, dans les petites rues j'ai bien mangé, mais l'église était fermée je n'ai pas pu faire tamponner ma crédentielle, tant pis on continue au programme de cet après-midi, ben voilà coup de rond-soleil on suit le Rhône en descendant enfin non, ça ne descend pas beaucoup et à faire bonjour cet après-midi voilà la rivière Le Fierge qui va se jeter dans le Rhône à peine un peu plus loin là-bas ah ouais mais quel bien ça fait oh là là oh là là oh là là et bien ce soir je loge ici j'ai trouvé une place et ça va bien aller pour ce soir je suis maintenant installé dans le mobilhome c'est pas mal il y a une chambre avec un lit double il y a une autre chambre avec deux lits simples il y a tout ce qu'il faut sauf l'eau chaude le chauffage d'eau est en panne et ils vont le changer demain donc ils m'avaient averti que c'était le seul mobilhome qui restait pour ce soir mais il n'a pas d'eau chaude je vais quand même aller me prendre une bonne douche il y a un sanitaire pas bien loin une cinquantaine de mètres même pas alors je vais prendre une bonne douche je vais laver les cheveux je pense qu'il faut se laver la barbe aussi on verra bien puis je vais encore me faire une petite lessive pour la suite du voyage puis je pense que la soirée il va être relativement brève c'est marrant le passage dans une poche j'ai retrouvé ceci il y a la clé du départ et puis j'espère j'espère la clé de l'arrivée voilà voilà sinon demain le programme ça va un petit peu se compliquer parce que jusqu'à maintenant j'ai profité du beau temps j'ai eu même des fois bien assez chaud c'est moi qu'on puisse dire mais pour demain ils annoncent en fin de journée de la pluie peut-être même des orages je ne sais pas comment ça va aller il va falloir que je gère tout ça parce que honnêtement je n'ai pas vraiment envie de passer une nuit sous tente partant de pluie il faudra que je trouve autre chose il faudra que je trouve une chambre il faudra que je trouve un gîte un camping un camping comme ça avec un mobilhome ou alors même une grange enfin mais il n'y a pas beaucoup de grange il n'y a pas beaucoup de fermes il n'y a pas beaucoup d'exploitation agricole sur le chemin que je prends je ne sais pas ça va se compliquer je ne sais pas comment on va faire mais on trouvera des solutions voilà en attendant moi je vous souhaite une très belle soirée une très bonne nuit et puis surtout rêvez bien allez à bientôt